Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de podcast de L'Anna et Tricot. L'Anna et Tricot, comme vous le savez peut-être, c'est ma boutique de laine à Grenoble et en ligne. Je ne vois rien avec mes lunettes sales et moi c'est Anna, du coup propriétaire de L'Anna et Tricot. On est aujourd'hui pour un nouvel épisode, je ne sais plus lequel c'est, je ne sais pas pourquoi j'essaye de me souvenir, je ne me souviens jamais. Tout d'abord, je vous remercie parce que je vois que le nombre d'abonnés continue petit à petit à grandir à chaque fois et ça me fait énormément plaisir de voir qu'aussi bien pour la communauté hispanophone qui regarde le podcast et pour la plus grande dans le podcast qui est la francophone, ça continue à vous plaire et mes petites idées, mes petites bêtises, mes petits tricots, ça vous intéresse et du coup c'est toujours agréable de vous voir en personne à la boutique ou quand je vais dans des festivals ou dans des lieux de tricoteuses de voir que vous m'encouragez à continuer et tout ça donc ça fait toujours plaisir. Je voulais aussi dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux comme L'Anna et Tricot et aussi si le filage vous intéresse vous pouvez me retrouver moi et Mélissa qui le fait avec moi sur Woolen & Worsted aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Vous pouvez aussi nous retrouver pour uniquement du filage. Pour ceux qui ne le savent pas je file depuis l'été et voilà c'est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi. C'est comme vous le savez le travail de la matière qui m'intéresse le plus dans aussi bien dans le tricot, dans le filage et tout ça et le filage est directement lié à la matière première donc c'est... enfin pas que mais on peut travailler dès la matière première donc c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Pour les nouveaux bah c'est un podcast tricot, je parle d'autres en sortant de filage un tout petit peu juste pour vous présenter les choses que j'ai fait c'est pas non plus j'en parle pas beaucoup mais sinon c'est principalement un un podcast tricot de sensibilisation aux laines différentes plurielles, de différentes origines, de différentes qualités, de différentes atmosphères. Je tricote aussi bien du super western à la main comme des laines plus rustiques qui gratouillent etc. Et voilà je ne parle pas que de laine de la boutique et je ne fais pas que de la pub de la boutique, je fais un tout petit peu de tout et vraiment pour vous présenter ma vie en tant que tricoteuse et mon univers à moi en tant que tricoteuse. Concernant les cales qu'il y a actuellement sur le groupe de la boutique, je n'en parle pas souvent mais bon c'est vrai qu'il y en a deux en ce moment qui n'ont pas la date limite qui sont des cales totalement relax comme je les aime ou on participe quand on veut, on pose des questions quand on veut et c'est des zéro prise de tête. Le premier c'est le cal qui avait été organisé pour le châle de l'anniversaire que je n'ai pas là, qui est dans un carton parce que ça part au tricot sud ce week-end, c'est le jeune pousse de tisser un coquet. Donc ça c'est un cal qui est actif, si vous voulez joindre vous pouvez tout le temps poser des questions, il y a des filles qui l'ont déjà fini, des filles qui sont en cours, voilà. Et pareil pour le cal Aïto, donc c'est le grand châle en pleut ou l'opi de Melody Hoffman qui était sorti en patron individuel parce que c'est un patron qui était sorti dans un délai de magazine, je me souviens plus si c'est le 4 ou le 3 ou le 5, le 4 peut-être. Il était sorti du coup il est sorti individuel sur Ravelry et j'avais relancé des kits pour le châle. D'ailleurs il en reste un en boutique si ça vous intéresse de joindre le cal. Pareil c'est un cal totalement ouvert à tout le monde, il y a eu des petites questions parce que c'est un châle où on fait un fondu avec la laine et le fondu se fait comme si c'est une laine qui en fait n'est pas filée. Elle se casse très facilement donc vous pouvez très bien la casser, la reprendre et tout ça pour faire le fondu des couleurs. Et il y avait des questions concernant la façon dont il fallait les feutrer ensemble après pour reprendre le fil. Donc ça je pense qu'il y a des filles qui l'avaient déjà fait avant qui ont répondu mais enfin vous prenez pas trop la tête avec ça, les laines rustiques ou les laines, enfin c'est pas une laine rustique, les laines qui sont un peu plus naturelles, qui accrochent un peu plus entre elles. Dès que vous mettez un, enfin je pense qu'on m'a dit que Melody ne dit pas de mettre de la salive ou de l'humidité dans la laine. Moi personnellement je le fais tout le temps, je trouve que ça adhère mieux. Donc vous mettez un peu de salive, vous mettez les deux bouts de laine, vous frottez bien, c'est la chaleur qui va aussi faire que les bouts collent. N'hésitez pas à faire au plus rapidement possible et le plus, enfin ce que vous tenez le plus entre les mains et après le but c'est pas non plus que si vous tirez ça ne se défasse pas mais qu'ils soient bien en parallèle l'un contre l'autre. Et une fois que vous les tricoter en fait, c'est le tricot qui va faire que ça va pas se défaire. Donc ça c'est une petite astuce pour celles qui veulent se lancer ou qui sont en train de faire le chaleur Aïto. Et voilà donc ça c'est pour lesquels qu'il y a actuellement sur la boutique, donc c'est sur ravellerie l'anae boutique, pas l'anae tricot. Donc l'anae boutique c'est le, comme je vous disais, le ravellerie de la boutique et moi c'est mon perso, mon insta, oh je le dirais, mon ravellerie perso c'est Anna Baldus. Quoi d'autre ? Bah je pense que c'est tout concernant la boutique, enfin voilà les choses un peu comme ça. Si, une chose dont je tenais quand même à vous dire c'est que je vous remercie mais, enfin je l'ai déjà dit sur Insta mais du fond du coeur de l'accueil que vous avez donné au club Découverte. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le club Découverte, c'est un club que j'ai proposé le week-end dernier. C'est un club sur trois mois. Donc le principe du club c'est que le créateur, la créatrice, la personne, la marque, peu importe, vous propose un club. Donc une découverte ou une proposition sur quelques mois que vous allez recevoir chez vous et que vous allez, va vous permettre de découvrir ou de, ouais ou de tester différents produits. Moi je l'ai fait parce que j'ai beaucoup de demandes, grâce au podcast surtout, de personnes qui me disaient mais j'aimerais trop me lancer dans les laines un peu plus naturelles, dans les laines non superwash, dans les laines finalement dont tu nous parles. Mais j'hésite ou je ne sais pas. C'est vrai que beaucoup d'entre vous vous avez pas des petites boutiques à côté pour aller papouiller les laines donc c'est difficile de se rendre compte si ça va nous plaire, si ça va pas nous plaire. Parfois on a envie de se lancer dans des projets comme c'est des laines qui se prêtent bien à des vêtements. On veut se lancer dans des projets de vêtements mais on veut pas non plus investir dans des laines qu'on sait pas si on va supporter ou si on va aimer tricoter, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer un club qui permette aux personnes qui ont envie de se lancer ou de se sensibiliser à ce genre de laine mais qui n'ose pas, n'ose pas le faire de par soi même. Pourquoi pas proposer, le proposer et vraiment permettre à ces personnes là qui me font la demande de découvrir. C'est un club aussi qui est totalement totalement ouvert à des personnes qui ont déjà l'habitude des laines naturelles mais qui aimeraient tester d'autres qualités. Donc voilà je vous ai proposé ça, vous avez fait mais l'accueil le plus surprenant auquel on s'attendait. Comme je vous le disais sur les réseaux on est cette personne derrière, enfin cette femme derrière ce projet. Il y a trois créatrices de patrons, il y a trois artisanes et moi comme créatrice du projet. Enfin si je l'ai conçu mais voilà j'ai vraiment fait des demandes à l'aide. Donc le club est formé par trois box. Vous allez les recevoir du coup en janvier, février, mars. Dans chaque box il y aura une laine avec un patron, avec une création de créatrices, enfin d'artisanes locales. Du coup pour le coup c'est des créatrices d'ici de Grenoble ou de l'agglomération, enfin de la région. Et voilà donc je n'ai pas dit qui fait quoi et quelles sont les laines. Personne m'a demandé. Il y a juste quelqu'un qui m'a demandé pour les couleurs parce qu'il y avait une couleur qui vraiment elle voulait pas avoir. Mais sinon personne m'a demandé donc c'est génial. Vous vous lancez avec moi dans ça les yeux fermés et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Nous on l'a fait avec tout l'émotion, le coeur, la passion et on était vraiment motivés. Moi pareil donc encore plus donc franchement ça me fait plaisir que vous vous lancez dans l'aventure comme ça les yeux fermés en faisant confiance totale. Voilà c'est de la pression parce que j'espère que ça va pas décevoir mais bon ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas les inscriptions sont totalement fermées. Il n'y a pas la possibilité de s'inscrire parce que les commandes de laine sont passées et j'ai commandé ce qu'il fallait donc c'est total. En plus j'ai déjà, on avait déjà augmenté à 10 places supplémentaires de ce qu'on attendait et pour moi c'est le top top. Je peux plus faire parce que après c'est à moi toute seule même si on est 7. C'est à moi toute seule de créer les box chaque mois, de faire les bordereaux d'expédition et ça c'est un travail massif dont je me suis pas du tout rémunéré pour la box. Je tiens à vous le dire, je prends ma part en ce qui est de laine, la laine. Je prends pas du tout pour la main d'oeuvre derrière parce que je voulais d'abord tester ce concept de boxe, faire au plus rester sur un budget le plus raisonnable possible pour vous. Mais je tiens quand même à vous dire que tout le travail qui va venir à partir de mi décembre pour préparation des boxe, je ne l'ai pas pris en compte pour la première fois. Si je refais des boxe, enfin des clubs plus dans le temps, je pense que quand même je prendrai une petite partie de ça pour pour me rémunérer des heures sup que je vais passer à mettre en boxe, enfin en mettre en commande parce que je pense que ça va être assez intense. Voilà, vous savez que j'essaye d'être le plus transparent possible concernant ces choses. Voilà donc c'était un grand merci, merci, merci. On était complètement... En fait la boxe elle est partie en une heure et demie. Une heure pour les 20 premières et une demi-heure pour les 10 supplémentaires. En plus j'ai pas fait le temps sur le pub que ça, j'ai juste dit bon j'ai un projet secret etc pendant quelques semaines avant et puis ça vous a vraiment plu. C'est cool 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 et ça me donne des idées de futures collaborations pour ça. Enfin voilà, c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps qui manque, c'est un peu ma phrase. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour et on va pouvoir commencer le podcast. Pour la partie disons vraiment podcast podcast, tricot, vous savez que je commence toujours par ce que je porte, mes projets finis, mes projets en cours, éventuels projets futurs et des projets de la boutique. C'est pas le cas aujourd'hui, j'en ai pas mais bon je parlerai un petit peu à la fin. Donc pour projet porté, je porte, je porte aujourd'hui mon, alors, depuis quelques semaines j'essaye de me lever pour que vous voyiez mieux ce que ça rend. Je sais pas ce que ça donne derrière la caméra. C'est le cardigan Shifumi de Alisa Mar que j'ai tricoté dans le moir recommandé de la Drogris qui est un moir très très gros. C'est un patron que j'ai tricoté il y a très longtemps, peut-être 2016, je l'ai tricoté en été. C'est la bonne idée, n'est-ce pas, de tricoter du moir en été. Et voilà, donc je l'avais tricoté avant qu'elle lance sa version de son couture. Donc ça fait, ouais, ça fait un petit moment. Je l'aime beaucoup mais je l'aimais pas énormément parce que c'est, le moir, c'est hyper chaud et du coup il faut que je le porte vraiment qu'avec un t-shirt en dessous ou que les journées où il fait froid. Voilà, le moir a bien tenu le coup toutes ces années mais il faudrait que je m'achète une brosse à moir pour relever un peu les poils ou que je fasse avec ma brosse à la maison mais très doucement pour ressortir un peu les poils parce que là, on est tendance dans l'armoire, tassé avec des autres pulls. Je trouve que les poils se sont un peu aplatis et bon ça, il reste quand même très bien. J'avais mis des boutons en bois et ça avait été mon premier pull avec des coutures. Ouais, parce que comme je vous dis, je l'ai fait avant qu'elle le sorte, maintenant il est sans couture sur son site ou sur Ravelry mais moi je l'avais fait avec des coutures. Donc couture pour une débutante avec du moir c'était pas top mais bon j'aurais réussi à le faire, il n'y a plus de soucis. Je pense que c'est le seul pull avec des coutures que j'ai fait. Je pense. Enfin le seul vêtement. Voilà. C'est dit tout sur mes pratiques tricots. Après les coutures c'est quelque chose qui ne me déplait pas de faire en soi, j'aime bien faire la couture. Ce que je n'aime pas dans les tricots de couture c'est de voir gérer les diminutions pour les manches, les diminutions pour l'enculure, les diminutions pour les épaules. Je trouve que j'ai... C'est peut-être aussi parce que je n'ai pas eu assez de pratique mais je trouve que c'est pénible à devoir savoir aller tous les dents, je fais une diminution de chaque côté, tout ça. Ça ne me permet pas de me concentrer, de pouvoir regarder la télé facilement, tout ça. Mais c'est pas la partie couture qui me gêne le plus. Contrairement, je sais qu'il y a d'autres personnes à qui c'est la partie... enfin c'est la partie couture vraiment qu'elles n'aiment pas et qui leur fait ne pas tricoter avec des coutures. Mais moi c'est plutôt la partie diminution quand on arrive à la fin. Voilà c'est un patron... Moi je l'ai transformé un peu en Bombers comme vous avez vu. Il referme un peu sur les côtés. C'est peut-être dû aussi au fait que le montage était un peu serré mais finalement je l'aime bien cette version un peu plus courte, un peu Bombers. Je le mets bien avec un jean, ça se porte assez facilement. Il y a une période où je le trouvais trop volumineux mais maintenant je me suis habituée à lui. Je sais pas, je sais pas du tout si c'est à la mode ce genre de truc. Vous me direz, je suis pas trop les modes donc voilà la couleur me plaît beaucoup. C'est un beau violet intense qui change beaucoup selon les lumières comme tous les moères et non franchement je l'aime beaucoup mais comme je vous dis je le mets peu parce qu'il est extrêmement chaud et voilà. Petit bémol du moère pour ce genre de choses c'est que pour les bandes de boutonnage, enfin là est-ce que ça va se voir ? Ouais pour les bandes de boutonnage je trouve que ça se défend quand même quand même pas mal. Il faudrait que je retente une... que je refasse une tentative de blocage ou que j'ai un reste de moère ou que je fasse une génète autre crochet pour la solidifier. Je sais pas. Je sais pas si vous avez des idées mais je trouve que ça fait pas très joli donc j'ai tendance à le porter tout le temps fermé parce que fermé ça se voit pas du tout mais voilà parce que ça fait vraiment la forme des boutons. Enfin avec le temps ça s'est un peu déformé comme ça et c'est ce que je regretterais un peu de faire des trucs en moère. Enfin un pull ça n'aurait pas été gênant mais là c'est vrai que sur le gilet ça fait des piques mais il faudrait que je retente de le rebloquer ou faire un petit truc. Mais bon voilà. Sinon rien à dire d'autre dans le projet dans ce que je porte. Si vous avez des questions, vous savez que vous avez les commentaires pour le faire. Et on va passer au projet fini. Alors projet fini j'en n'en ai pas vraiment mais j'avais fini une mitaine de ma paire de mitaines donc on va le considérer comme un projet fini. N'est ce pas ? Bon les mitaines je vous les avais montré il y a longtemps. Béatrice m'avait fait un cadeau de mitaines et du coup je n'avais pas compté sur les miennes. Mais bon là je me suis motivée quand même et je me suis dit ah là c'est bête c'est un projet qui se tricote hyper rapidement et qui va faire partie des projets boulet et c'est pas la peine. En plus que j'aime beaucoup les laines que j'ai utilisées. Donc voilà la mitaine finie. Pour la laine que j'ai utilisée dans les côtes et les rayures c'est de la laine que j'avais teinte effilée. En fait c'est de la fibre que j'avais teinte effilée qui était une sorte de ratage teinture mais qui finalement au filage avait eu un joli résultat. Et j'avais décidé de le mettre avec de la finulgarn de... c'est de la laine norvégienne qui est aussi une two ply. Donc une two ply c'est un deux brins. Ça c'est une laine deux brins cardé. Moi j'avais fait un deux brins peigné. Voilà. Et du coup comme c'était des deux brins je me suis dit ça peut aller bien ensemble. Même s'il y en a écardé l'autre peigné. Ça peut aller bien ensemble. Et effectivement elle est pas bloquée. Donc je pense qu'au blocage elle va... Enfin je veux pas le bloquer mais je vais juste la laver. Elle va quand même se détendre un tout petit peu plus. Et elles sont très chouettes. Elles sont vraiment très chouettes. Je les ai fait un peu longs parce que j'aime bien avoir les doigts couverts au maximum. Mais quand même libre pour pouvoir utiliser mon téléphone. Voilà rien à dire d'autre. C'est un patron gratuit sur Ravelry. D'une japonaise. Je vous mettrai sur les liens. Voilà. J'ai pas commencé la deuxième. Là je vais la commencer. Ça se tricote hyper rapidement. Franchement. La question bête qui m'avait freinée c'est les augmentations des pouces. Parce que je voulais le faire concentré. Et à chaque fois je trouvais pas le moment de le faire. Mais sinon c'est très bête à faire. Et voilà. Donc il me reste la deuxième. Que je devrais faire dans pas très longtemps. J'aimerais qu'elle soit finie pour... Enfin. Ou pendant les vacances de Noël. Donc ça c'est un demi-projet fini. On va dire comme ça. Il faut dire que ce week-end j'ai beaucoup tricoté. Donc préparez-vous. Alors. Mon deuxième projet. Je vais faire aussi le petit projet. Vous savez que j'avais monté une paire de chaussettes. Pour le Barcelonanite Festival. Le festival de Barcelone. Donc ma chaussette en physifit. De Cindy. De mon chip shop. C'était un reste d'une paire que j'avais fait à mon copain. Printemps dernier. Du coup j'avais divisé. J'avais 40. Presque 50 grammes. Non un peu moins. Peu importe. Non j'avais peut-être 38 grammes. Un peu moins de 40 grammes. Et je les avais divisés en deux petites boules. Pour faire la chaussette. Sauf que là ça me fait des mini chaussettes. Là c'est là où je vais mettre mon talon. Donc ça me fait des shorties. Ce que je n'aime pas du tout porter. Donc j'avais demandé de toute façon à Cindy. De me faire. De me retindre un mini. Pour pouvoir continuer. Donc là ce que j'ai fait. J'ai reçu mon mini. J'ai monté ma deuxième chaussette. Parce que comme vous voyez. Les pointes sont vertes. Et du coup. Cette boulette doit passer. Il faut que je la divise en deux. Pour pouvoir faire. Le reste de ma chaussette. Et le reste de la deuxième chaussette. Que je n'ai pas encore tricoté. Donc pour que ce soit clair dans vos têtes. Ça ça va faire ça. Comme pour celle-ci. Et après celle-ci. Je vais la diviser en deux. Pour faire moitié-moitié. Sur le haut. Je pense que ça devrait suffire. Ça ne sera pas des chaussettes très longues. Mais de toute façon. Je ne mets pas de chaussettes très très longues. Je n'aime pas les très courtes. Mais je n'aime pas non plus les très longues. Ça est un peu compliqué. Je pense que c'est dû à que j'ai toujours eu du psoriasis sur les jambes. Et ça m'embêtait en fait d'avoir des chaussettes qui couvraient mes plaques de psoriasis. Et depuis c'est resté en fait. Maintenant je... Pour ceux qui le savent. Depuis un peu moins d'un an je suis sous un traitement. Qui m'a permis d'avoir une vie normale. Et de blanchir ma peau. On appelle ça comme ça quand on n'a plus de plaques. Et en fait il y a des gestes en fait. Ou des habitudes que j'ai prises de confort. Quand j'avais des plaques qui me faisaient mal. Et en fait voilà. Ce n'est pas que je ne supporte pas. Mais je n'aime pas avoir des chaussettes qui vont très hauts. Parce que je pense que c'est un réflexe que j'ai depuis... Depuis... Enfin que j'ai eu toute ma vie. De ne pas avoir des chaussettes qui vont très hauts. Sur mes plaques. Voilà. Là comme je vous ai dit. Je vais mettre le talon. Et le talon je vais faire de la jarouille de langue. En gris foncé. Parce que voilà. Il fallait optimiser les petits bouts de laine. Mais c'est bien. Ça me fera sortir des restes de stock. Enfin des restes de laine. Et en rajouter. N'est-ce pas ? Non mais des laines à chaussettes comme ça. C'est toujours bien d'en avoir. Parce qu'un talon ou une pointe des côtes. Ça se fait toujours... Puis pour des restes c'est... Voilà c'est génial. Donc ça c'est pour moi affaire de chaussettes. Je envisage de la prendre avec moi pour le Tricot Sud ce week-end. Tricot Sud pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est une réunion... Une première édition d'une réunion de tricoteuse à Valence. Et moi je vais avec les laines de la boutique. Donc en tant qu'exposante. On sera à 5 ou 6 exposantes. Parce qu'on est toutes des filles je crois. Et donc il y aura les vilaines, la pelote vagabonde, Capelaine. Les filles... Enfin oui des filles du chat qui tricote. Et moi et je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. Bon mais vous pouvez consulter sur leur site. Les plats sont du coup prises. On est un bon paquet de filles. Et de garçons je ne sais pas si on en a. Et nous avec Mélissa. Parce que Mélissa vient avec moi. Elle fait d'ailleurs la première de sa petite entreprise de sac à projet. Donc si ça vous intéresse allez voir. C'est Mélissa Swat sur Instagram. Et du coup elle vient avec moi. Et on va finalement partir le vendredi soir. Parce que Gilets jaunes et compagnie. On avait peur d'arriver en retard. Et du coup on part le vendredi soir. Donc demain soir. Pour être là sur place le samedi tranquillement. Si vous venez le samedi matin. En tant que participante. Prenez soin de vous pendant la route. Partez peut-être un petit peu plus tôt pour arriver à temps. Et surtout. Tranquille tranquille. On n'est pas pressé d'arriver. Ce qu'on veut c'est arriver sain et sauf. Je vous mets des speechs de la route. Ça c'était pour les petits projets. Pour les grands projets. Vous savez que j'étais en cours. Je tricote. Le Wool & Honey. De Andrea Mori. D'ailleurs je pense. Le tout premier patron que je tricote d'elle. Elle est internationalement connue. N'est-ce pas. Parce qu'elle a fait tous ses fades. De find your fade. Depuis 2017. Elle n'arrête pas. Elle est très très connue. Et moi c'est je pense mon premier patron que je tricote d'elle. Parce que j'avais la laine recommandée. Donc la Loft de Brooklyn Twin. Là c'est le coloris camper. Et voilà. C'est un patron très addictif. Une fois qu'on a fini le yoke. Mais après c'est un peu long. Pourtant les manches et le corps ne sont pas longs en soi. Mais c'est vrai que en fingering. Donc j'ai du mal. J'ai de plus en plus de mal à faire des pulls en fingering. Tellement ça en prend le temps. Et bref. Donc là j'ai fini le corps ce week-end. Je suis très contente. Il peut paraître court. Mais en fait le yoke il descend quand même assez bas. Donc finalement il ne va pas être si court que ça je pense. Sachant que là il n'est pas du tout bloqué. Donc il ne va pas être long. Mais il ne va pas être non plus crop. Voilà. Donc le corps il est assez. Il y a beaucoup d'aisance. C'est un pull. Moi j'ai fait la taille S. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je vous l'avais dit je pense au début. Voilà. Donc il me reste les manches. Mais j'ai fait une petite pause dans ce projet. Comme je vous le disais. Parce que le fingering. Il faut y aller quand même. Et là j'ai décidé de faire une petite pause. Pour après me relancer avec envie. Parce que si je me forçais. Je trouvais que j'en allais pas pouvoir. Puis j'avais l'impression de ne pas avancer non plus sur d'autres projets. Et j'en avais un peu marre. Donc après je reprendrai les manches tranquillement. Les manches du courant 3,5. Aussi en point mousse. Je vais les faire sur les aiguilles courtes que j'ai de Adi. Qui ont une aiguille plus longue que l'autre. Comme j'avais fait pour mon Winterfiel. Et comme ça. Voilà. Donc ça il faudra que je les fasse. Je n'ai pas de programme. C'est pas un projet qui va rester sans manche. Je tiens à les faire bien sûr. Mais. Mais. Pas tout de suite. Tout de suite. Je la reprendrai peut-être pendant mes vacances tranquillou. Enfin vacances. Je n'ai pas de vacances. Mais pendant les fêtes de Noël. Tranquillou. Avec ma famille devant la télé. Etc. Donc voilà. Ça c'est pour ça. Je suis très contente d'avoir fini le corps. J'ai. Pendant une semaine et demie. Depuis Barcelone. Jusqu'à. Week-end dernier. J'avais vraiment l'impression. Déjà. Là j'avais très peu de temps de tricot. Et j'avais l'impression de faire que ça. Et de genre passer mes soirs. A faire des rangs et des rangs interminables. En fingering. En point mousse. J'avais l'impression de vraiment pas avancer. J'étais presque en train de perdre un peu le mojo tricot. Et je me suis dit. Là je vais le mettre un peu en pause. Je vais commencer d'autres choses qui m'intéressent. Et comme ça. Ça va me redonner envie. Mais là j'ai envie de le finir. Donc voilà. Comme je vous le disais. Ce week-end j'ai beaucoup tricoté. Donc j'ai. Tricoté un projet. Comme vous savez. Cadeau Noël. J'ai commencé mes chaussettes. Pour pouvoir. Bien les continuer. J'ai fini le corps de mon Boulan Honey. Et j'ai monté un projet pull. Tout sachant qu'il faut que je fasse. Un test. Et que je finisse un cadeau Noël. Mais le test est très court. Je devrais m'en sortir assez rapidement. Et c'est un test secret. Donc je peux pas vous le montrer. Donc dans mon super sac Lanae. Fait par Elsa. Que vous aurez au tricot sud d'ailleurs. Je range un projet que j'ai castonné dimanche soir. Et qui est bientôt fini. C'est un pull en gros nez. Enfin en gros nez. C'est de la worstie d'Aran. Je le tricote en 6. En aiguille 6. Et c'est le pull. Novice Sweater. De petite knit. C'est mon premier patron. C'est le premier patron que je tricote de petite knit. J'avais déjà vu. Parce que j'ai eu des cours. Avec une personne qui tricotait le Nof Wheels. Et le Nof Wheels m'avait paru un pull très facile à faire. Mais un patron pas pour débutants. Pourquoi ? Parce que même si c'est bien expliqué. Si on est débutant. Et on n'a jamais fait des rangs raccourcis. En top down etc. Le patron tel qu'il est expliqué. Ou tel qu'il est expliqué. Quand j'ai aidé cette personne. N'était pas intuitif. Dans le sens où elle ne va pas t'expliquer comment faire certaines choses. Et elle va te dire. En même temps que vous faites ça. Il faut faire ça 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 ça. Donc il est bien expliqué. Si vous êtes tricoteuse. Et vous avez l'habitude. Pas de soucis. Si vous êtes débutant. Je ne commencerai peut-être pas par ce projet là. Ceci dit. Le Novi Sweater. Il est très bien pour débuter. Il n'y a pas de rangs raccourcis. Donc ça nous évite. Ça nous enlève une difficulté. De compréhension. Et surtout il est. En fait. Dans le patron. Il y a deux versions. En consécutif. Vous avez la version longue. Et la version courte. La version courte. C'est juste la version qui va vous dire. Pour les manches. Faites ça. Montez ton maille. Tatata. Et après. Ça on. Comment on dit en français. Quand les. Quand les mots sont. En noir plus foncé là. En. Bon. Tout le monde me crie le mot là. Je sais que vous criez le mot. En disant c'est. Bon. Vous voyez. Donc il y a le texte. Il y a le texte normal. Et après. Donc le texte normal. Pour les personnes. Qui auraient besoin. Un peu plus de précision. Sur certains aspects. Et après. Les indications. Directes. Dont on a besoin. Quand on n'a pas besoin. De regarder. Comment faire. Je ne sais pas. Du back loop. Du backwards. Le montage là. Sous les manches. Ou comment faire. Je ne sais pas. Certaines choses. Et ben. Elle nous le met comme ça. En gros. Et on le. On va directement. Si on est une débutante. On va tout lire. On va tout suivre. Si on est une tricoteuse avérée. On va juste dire. Les indications. Qui sont foncées. Et on n'aura pas besoin. De lire tout le patron. Donc je trouve que c'est une technique. Pas mal. Qui facilite les choses. Pour les deux. Pour les deux types. Pour les deux types de tricoteurs. Pour la débutante. Et pour la tricoteuse avérée. Donc ça. C'est un pull très simple. Comme je vous disais. Alors. Pour la petite histoire. Je tricote. De la laine. Langue. Je n'ai pas l'étiquette. Comme d'habitude. C'est la Carpe Diem. C'est un mélange. 70% laine vierge. 30% alpaïa. Ouais. Et. Elle est très très douce. Donc. J'avais pris ça. Il y a un an et quelques. Pour faire un gilet à mon copain. Un gilet sans manche. Ou une veste sans manche. Finalement. Il n'était pas plus motivé que ça. Il ne m'en a pas. Il ne m'en a pas. Reparlé. Moi. J'étais moins motivée encore. Donc. Je ne lui en ai pas non plus en parlé. Donc. Cette laine a resté dans mon stock. Et l'autre jour. En rentrant de Barcelone. J'ai rangé. Et réorganisé. Mon petit stock de laine. Et. Je me suis rendu compte. Que j'avais ces pelotes. Enfin. Rendu compte. J'ai réalisé que j'avais ces pelotes. Et que je ne savais pas. Ce que j'allais faire. Nanani. Nanana. Donc. Je me suis dit. Bah tiens. C'est de la. Plutôt grosse laine. Pourquoi je ne me ferais pas un pull rapide. Qui en plus. Enlèverait une quantité stock de mon stache. Et. Qui me ferait un joli pull. Mon autre. Petit ange. À côté. Il m'a dit. T'es folle. Tu ne veux pas monter un nouveau projet. Ravelry a fait son appel. Et du coup. J'ai ouvert l'application. Enfin. Pas l'application. Mais j'ai ouvert la page. Et j'ai fait des recherches de pull. Je voulais un truc. Simple. Rapide à faire. En grosse laine. Donc. J'ai fait mes recherches. Et je suis tombée sur ce pull. Et. J'ai décidé le dimanche. Après midi. Que j'allais le monter. Parce que. Voilà. Ça me faisait envie. Je voulais sortir ça de mon stache. Et. Ou de mon stock de laine. Et. Voilà. J'avais envie de me faire plaisir. À tricoter une pièce. Mais rapidement. Et. Sans penser à rien. Enfin. Vraiment. Le truc. Détente totale. Devant la télé. Et. C'était le cas. Donc. J'ai monté ça. Voilà. Comme je vous dis. Dimanche soir. Et. J'en suis. Comme ça. Donc. J'avais 8 pelotes. J'en ai quand même recommandé 2. Au cas où. J'en ai pas assez. Parce que. Voilà. Je vais vous dire. Où j'en suis. Donc là. J'avais tricoté. Donc. C'est un top down. On commence par les côtes. Les côtes. En fait. Elles vont venir. Se replier. Par une couture. Donc. Ça va être des côtes. Comme ça. Que je trouve assez joli. Ensuite. C'est des augmentations. Au fur et à mesure. Tous les X centimètres. On va faire un rang d'augmentation. Donc là. Vous le voyez. Peut-être. Ça se forme. En fait. Comme ça. Donc. Je trouve que c'est pas moche. Et. Comme je ne savais pas. Combien de laine. J'allais avoir. J'ai tricoté. La première manche. Donc. La première manche. Comme vous le voyez. C'est des manches bouffantes. C'est la première fois. Que je fais ça. Et j'ai pas de pull comme ça. Dans mon. Ma garde-robe. Donc. En fait. On fait pas du tout. De diminution. Et à la fin. On fait des diminutions. Et on tricote les côtes. Donc. Ça va venir faire. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Ça va venir faire. Ce type d'effet. Alors. Voilà. Donc. J'ai tricoté ma première manche. Et. J'ai tricoté. J'ai presque fini la deuxième. Et. Comme vous voyez. J'ai aussi avancé un tout petit peu. Dans ce qui est le corps. Donc. Finalement. Je pense que je vais être juste. Il faudra peut-être une petite pelote en plus. Mais peut-être pas les deux que j'ai commandé. C'est pas grave. Et voilà. Donc vraiment. Le pull simple. Total. Zéro cerveau. Hyper rapide à faire. J'ai choisi une laine. Très douce. Mais en fait. Le patron il est recommandant aussi. Pour trois brins de mohair. Donc ça. J'aimerais bien en faire une version comme ça aussi. Un peu dans cet esprit. Mais en pull. Si vous le savez pas. En fait. J'aime beaucoup le mohair. Donc. Voilà. Et je vais peut-être en faire une version à ma soeur aussi. Donc. Voilà. Quand elle viendra à Noël. Elle me dira si ça lui plaît. Si ça lui plaît. Je lui prendrai. Enfin. On décidera quelle laine elle veut. Et voilà. Donc. Après le corps il est tout simple. Je vais peut-être essayer de faire un. Un corps un peu. Qui se resserre un peu. Parce que sinon il est tout droit. Et moi je vais essayer de faire. Je sais pas comment. Avec quelques diminutions. Je vais essayer de faire un corps qui se referme un peu vers le bas. Avec des coudes peut-être un peu plus serrées au corps. Voilà. Un peu dans l'esprit des manches. Mais il sent que ce soit bouffant non plus. Enfin voilà. Je verrai avec la laine qui me reste. Et tout ça. Donc voilà. J'ai tricoté. Tout ça depuis. Depuis dimanche. On est jeudi. Sachant que j'ai quoi. Deux trois heures de tricot. Enfin trois heures c'est beaucoup. Deux heures de tricot par jour. Plus ou moins. Donc. Donc ça va assez vite. Je suis assez contente. L'échantillon est de 16 mailles. Donc c'est vrai que. C'est un peu déjaugé. Par rapport à ma laine. Mais ça fait joli. Ça fait pas un pull hyper serré. Et tout ça. Et voilà. Franchement si vous êtes débutant. Alors le patron il est uniquement en anglais. Que je sache. On pourra aller voir. Jeter un petit coup d'oeil. Mais sinon il est. Si vous voulez vous lancer dans un top down. Facile. Rapide. Et en anglais. Pour commencer à tricoter en anglais. C'est un très bon patron pour ça. Je suis contente d'ailleurs de l'avoir fait. Parce que ça me permet de. Aussi bien à la boutique que pour les cours. Ça me permet de vous recommander. Des nouveaux patrons. Et des choses. Qu'en plus j'aurais moi personnellement testé. Donc c'est quand même pas mal. Voilà pour mes. Pour mes projets en cours. Pour les projets futurs. Je. Vous voyez que ça évolue. Comme tout le monde. On passe sur des envies différentes. On redécouvre des laines dans le stage. Donc pas de. Projet. Comme ça. En plus. Dès que je l'ai dit sur le podcast. J'ai plus envie de les faire. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais c'est comme si dans ma tête. S'ils étaient déjà faits. Et que je passe à autre chose. Donc je préfère. Garder l'élément surprise. Aussi pour vous. Et. Et pour moi. Parce que finalement. Je passe du coca à l'âne. Voilà. Un petit détail pour la boutique. Enfin. Pour prochains événements. Ou etc. Je vais du coup au Tricot Sud. Comme je vous ai dit. Demain soir. Pour y être. Pour toute la journée de samedi. Donc. J'espère vous rencontrer là-bas. Ça va être super. Voilà. Concernant aussi les arrivages. Y'a pas eu énormément. Enfin. Y'a eu des petites choses de restockage. Mais pas de nouveautés. Forcément. Si ce n'est le club Tricot d'Alice Amar. Que vous avez en boutique en ligne. Et en boutique. Vous avez dû certainement le voir. Circulé. Parce qu'il a été lancé. Avant qu'on les ait en boutique physique. Donc. Ça vous a permis de connaître les patrons. Pour le petit coup de coeur. Y'a cette version là. Du. Du. Comment il s'appelle. Du Boy Scout. Donc le voici. Si je ne me trompe pas. Il est tricoté dans la logue Le Monde. Et la logue Le Monde. Arrive à partir du 16 décembre. Donc très bientôt. Avant que prévu. Donc c'est génial. C'est une qualité. Qu'ils ont modifié. Enfin. Qu'ils ont fait évoluer. Vers du Gots. Donc moi. J'ai préféré attendre. Avoir du Bio Gots. A la boutique. Que d'apprendre du Stoy. Qui ne l'était pas. Donc la logue Le Monde. Va être. Va être Gots. A partir du 16 décembre. A la Lai aussi. Et vous pouvez. Déjà. Enfin. Me dire. Si vous voulez que je vous en mette de côté. Je voulais dire autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire. Donc vous avez la Hamilton Twill. Et la Bio Shedland. Qui sont les deux autres qualités. Utilisées dans ce club tricot de Alice. Et voilà. Oui. Une chose que je voulais vous dire. Noël approche. Et je ne veux pas vous mettre la pression. Mais avec cette situation de gilet jaune. Aussi bien les livraisons. Comme les livraisons que je fais de la boutique. Vers vous. Ou les livraisons que mes fournisseurs font vers moi. Vont prendre du retard. Ne laissez pas les cadeaux. Pour le dernier moment. Ça n'arrivera pas. Donc prévoyez quand même de commander. Si vous voulez commander. Ou faire commander à vos proches. Des laines. Des articles de la boutique. Etc. Prévoyez de le faire dès maintenant. Parce que je pense que les délais vont être longs. Je suis déjà en train de le voir. Avec les commandes qui sont passées. Les semaines précédentes. Donc prenez-vous avec du temps. Quand même. Prévoyez si vous êtes trop juste au niveau du temps. Plutôt la poste que le mondial relais. Descendez dans les centres-villes de vos villes. Plutôt en semaine qu'en week-end. Et achetez aux petits commerçants. Le mois de décembre ne va pas être facile. Pour beaucoup d'entre nous. Surtout si on est en ville. Parce que les villes sont bloquées le samedi. Qui est la plus grosse journée pour nous. Donc voilà. Essayez de rester dans le petit commerçant. Dans le petit commerçant en ligne aussi. Tout en sachant qu'il faut prévoir. De se prendre en avance. Pour que les livraisons arrivent. Parce que si déjà normalement à Noël. C'est assez. Il y a des délais un peu plus élevés. Et là avec la situation actuelle. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Donc soyez prévoyant. Et vraiment. Rester dans le local. Rester dans le petit commerce. Un maximum. Je ne critique pas. Ce n'est pas une critique. Si jamais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne le faites pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis la première à avoir acheté aussi des cadeaux. Au Royaume-Uni. Et dans des sites un peu plus gros. Parce que ces boutiques là. Je ne les ai pas à Grenoble. Mais j'essaye aussi d'aller dans mes petites boutiques. Du quartier qui sont hyper sympas. Et qui ont des petits articles marrants. Et même super jolis. Donc essayez quand même de faire un maximum dans ces fêtes. De faire vivre les centres-villes qui sont en train de prendre un gros coup. Je n'avais pas envie de dire à cause d'eux. Mais par le fait qu'il y ait cette situation des gilets jaunes et de blocage et tout ça actuellement. Donc on va penser à tout le monde aussi. Et voilà. On essaye de faire mieux de notre mieux. Voilà. Donc samedi c'est Tricot Sud. On a trop hâte. Et voilà. Prenez bien soin de vous pendant ces 15 jours. Je ferai un nouvel épisode juste avant les vacances de... Enfin les fêtes. Et ou les vacances de Noël pour ceux qui en ont. Et il y a ma famille qui arrive aussi bientôt. Enfin bientôt. Juste avant les fêtes. Donc ça va être trop cool. Et voilà. Il y a des arrivages que j'attends. De petits accessoires que... Notamment de coconites. Donc vous aurez tout ça. Pour vos commandes de Noël. Et voilà. Tricotez bien. Profitez bien. Si je vous vois au Tricot Sud. Et que je ne vous connais pas. Surtout n'hésitez pas à venir me voir. Et voilà. Passez une bonne journée. Et à très bientôt. Salut.